Sous-titrage ST' 501 Nouvelle semaine de Mandia Inse, mais vous le savez maintenant, lundi, c'est toujours une idée de chef. Notre chef, Alima Zampirolo, Bacchus est une femme. Elle va nous le prouver tout de suite. Bacchus est effectivement une femme. On l'a prouvé. Bonjour Alima. Bonjour Marina. Comment ça va ? Très bien. Est-ce que ça roule maintenant ? Tout est en place. Bacchus est installé au parc Berthaud depuis ? Oui, depuis le 1er décembre. Eh oui, c'est très récent. Eh oui. Donc on vous retrouve maintenant là-bas. Là-bas, au 46 Cour-Lucien-Bonapart. On va voir s'afficher votre site sur lequel on peut commander régulièrement les repas. Vous livrez pour le déjeuner. Pour le déjeuner, toute la semaine et même les week-ends pour les personnes seules. Donc on fait un menu avec une entrée, un plat, fromage, dessert au choix. Un menu qui respecte complètement les saisons, les produits locaux. C'est vraiment très important pour vous. Oui, il faut que ce soit, ça reste équilibré aussi. Donc il y a toujours quelques féculents, mais il y a beaucoup de légumes aussi frais. Ah oui, c'est très équilibré. Et aujourd'hui, vous êtes encore une fois de saison, puisqu'on va parler des marrons. Oui. C'est un dessert que moi j'adore, que j'aime vraiment. Je pense que Célia l'aime aussi tout le monde en régie. C'est une charlotte aux marrons. Au marrons. C'est bien ça ? Oui. On va regarder les ingrédients pour nos téléspectateurs. Ils vont s'afficher chez vous. Prenez le temps de les noter. Si vous n'avez pas le temps, nous sommes sur YouTube grâce à Yann Benard dès ce soir ou alors au plus tard demain matin. Alors allons-y pour les 15 biscuits à la cuillère. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. 10 marrons glacés. À peu près. 150 grammes de crème de marrons. Voilà. 3 blancs d'oeufs. Voilà. 25 cl de crème liquide. Ici. 5 d'armagnac. Voilà. Sucre glace. Et gélatine. Et gélatine. On a tout donné. Là, on va aller voir les ingrédients. La crème des marrons, on la trouve ou on l'achète. On peut la faire aussi. On peut la faire, oui. Surtout actuellement. C'est fastidieux, mais ça roule plus. C'est très long parce qu'il faut tout éplucher. Il faut tout. Il faut cuire, il faut confire et après… Mais c'est très bon. Mais c'est très bon. Après, celle-ci, c'est une crème de marrons bio, corse, que j'ai choisie. Les marrons, je les ai confits moi-même à la vanille aussi. Voilà. Après, on fait comme on peut avec le temps qu'on a. Et justement, la particularité de cette recette, c'est qu'elle est relativement rapide et facile. Assez facile. Il n'y a pas besoin de faire ni de crème anglaise, ni de pâtissière, ni quoi que ce soit. En fait, ce qui va nous aider, c'est la gélatine. À la place de cette gélatine, on peut changer, on peut mettre l'agar-agar. Alors, agar-agar, pour nos téléspectateurs, c'est une algue qui, en revanche, vous me corrigez si je me trompe, ne donne pas la même consistance. Elle est un peu plus… Oui. Enfin, elle est cassante. Elle est cassante. Voilà. Donc, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir travailler agar-agar. Voilà. Donc, c'est très, très simple. C'est deux produits, la crème et les blancs, deux qu'il faut monter. Et donc, réchauffer cette crème de marron avec la gélatine et mixer le tout, en fait. On va voir ça. Et faire le montage. Quel est le temps de repos de cette charlotte avant de la consommer ? Trois heures. Donc, voilà. Si on l'a fait la veille. Oui, c'est très bien. Elle repense toute la nuit. Et selon demain, on s'amuse. On a vu les ingrédients. On vous a presque tout dit. Il faut que je salue les copines. Regardez qui est avec nous, Célia et Faustine. Salut. Ça va Marina ? Ça va Anima ? Ça va. Vous avez vu qu'il est en plateau ? Eh oui, c'est moi. Vous avez passé un bon week-end ? Très bon, ma petite Célia. La route, ça s'est bien passé, Bastia ? La route, la route s'est bien passé. Vous êtes descendue en voiture ? Évidemment. À l'inverse de notre invité de 12h25, qui lui aurait pu venir en courant ou à vélo. Il s'agit de Christophe Santin. J'imagine que vous avez entendu parler de ses nombreux exploits. Eh bien, il en a plein d'autres, là, prévus. Il aurait fait plus vite que moi en voiture, je suis sûre. C'est sûr. Alors, Hertz à Bonifacio, non-stop ? Trois heures. 150 kilomètres. Ça, c'est pour le mois de mars. Puis après, on va partir du côté des États-Unis. Rien que ça. Ah, voilà, on va traverser ça. Mais alors, pas tout seul. Des petites surprises. Et puis, pour finir, l'Antarctique. Traverser l'Antarctique, là. Vous irait. Ça vous dit, Marina ? Mais quel programme, les filles ! On va prendre des forces. Une ou deux, Charlotte. On garde, on garde. Quelque part, pour nos copines, pour la régie. Pour tout le monde. Et vous m'en gardez. Christophe ! Surtout. On a plus besoin que nous, à mon âgé. Exactement. Allez, nous, on va commencer. Il y a pas mal de choses à faire. Mais, bien évidemment, Alima a eu la gentillesse de nous préparer déjà une Charlotte. On verra donc les étapes, l'assemblage, les mélanges. Et à la fin, on dégustera tous ensemble. La première chose à faire. J'arrive pour le feu, chef. Je gère. Oui, je veux bien. Donc, on va allumer. On va verser. Quelle puissance ! On porte à ébullition ? Oui. Donc, on y va fort, 6, 7, 7. Là, non, je pense pas. Non, là, c'est juste pour faire tremper, en fait, la gélatine. Voilà. Donc là, ça chauffe. Ça chauffe. On porte à ébullition. Ça, c'est pour notre gélatine, n'est-ce pas ? On va la faire tremper. À l'eau froide. À l'eau froide, toujours. Le temps qu'elle se ramollisse. Très rapide. Voilà. On va faire aussi un peu de bruit. On va mixer, n'est-ce pas ? Oui, avec le batteur, on va monter les blancs d'œufs et la crème. Si vous voulez. Ah, ça y est, ça boule déjà. Oui, ça va très... Vous voulez que je coupe ? Je veux bien qu'on baisse un tout petit peu. Voilà. Et on va rajouter un petit peu de crème de marron. Donc, dans l'eau... Vous avez mis combien de centilitres, là ? Là ? Oui. La valeur d'un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau. Oui. On incorpore la crème. Voilà. Moi, il me reste 50 secondes pour dire à nos téléspectateurs qui retrouvent tout de suite le flash en langue corse, une météo en langue corse. Pendant ce temps-là, nous, on va faire un peu de bruit pour nos ingéçons. On va donc mixer, faire monter les blancs. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et bien sûr, on va travailler également à la pause puisqu'on a 10 minutes et on se retrouve comme tous les jours à midi 05 pour une très, très belle recette d'anima zampirolo. C'est donc une charlotte à la crème de marron. Et là, c'est parti, donc, pour faire... Faites du bruit. On fait du bruit. Allez, on y va. On y va. Prenez-le là, plutôt le bol. On fait de l'autre côté. Bon appétit. Je vous embrasse. À tout de suite. Bouchez-vous les oreilles. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501